abitons cette nouvelle semaine mesdames et messieurs avec vous sir congo live télévision vous nous suivez départ tout le monde merci merci mesdames et messieurs merci de cette fidélité elle est en train de devenir légendaire mesdames et messieurs nous sommes toujours reconnaissant voilà par rapport à cette fidélité que vous ne cessez de nous accorder alors aujourd'hui mesdames et messieurs on a des nouvelles justement qui nous permettent directement de commencer cette semaine comme j'étais en train de vous le dire toujours nous allons une fois de plus faire un point sur les informations qui cadre avec la situation sécuritaire dans la partie orientale des pays c'est dans l'est des pays bien signe où les fr dc ils sont toujours appuyés aussi par ces rois alendo font face au rdf au youpdf à l'afc voilà ils sont en train d'agir en république démocratique du congo sur les labels m 23 mais vous savez justement qu'ils ne sont pas c'est m23 voilà donc ce sont des armées étrangères aujourd'hui avec quelques congolais de mauvaise foi qui sont en train d'être utilisé par ses ennemis de la paix alors d'abord on va commencer par cette information quatre mois déjà qu'il a sa décor la les troupes de la sadec sont en république démocratique du congo là nous avons les tanzaniens nous avons les malins 8 nous avons également les cid africains ils sont en république démocratique du congo quatre et moi mais les constats que nous avons mesdames et messieurs c'est comme s'ils ne sont pas pressés à passer aux offensives contre ces agresseurs de la république démocratique du congo quatre mois après mai nous les voyons justement toujours entrer des il ne sait pas ce sont des études dix milliers ou soit ils sont entrés des s'est préparé pour des offensives quatre mois s'il vous plaît quatre mois en train de les faire nous nous posons toujours des questions quand est ce que la sadec va se lancer concrètement dans les opérations c'est pas encore fait mesdames et messieurs voilà pourquoi à quatre mois c'est à nous de nous poser des questions qu'est ce qu'ils sont entrés les faire aujourd'hui on n'a pas senti justement cette sadec aux premières lignes aux différentes lignes des francs pour combattre contre ces m23 et pourtant cette sadec a siby ou a enregistré aussi des victimes dans ses rangs par rapport aux tirs justement à la veiglette que les m23 auquel les m23 se sont illustrés la sadec a perdu des militaires les sites africains vous le savez ont perdu des militaires mais quatre mois après il ne se lance toujours pas dans des offensives contre ces hors la loi bon je ne peux plus les appeler hors la loi parce qu'en quelque sorte la loi de la république démocratique du congo ne les intéresse pas en faisant allusion aux rwandais aux ougandais aux puissances étrangères aujourd'hui qui sont en train de combattre en république démocratique du congo alors ce n'est plus moi celle qui l'a dit on va faire un point aussi sur une enquête menée par bloomberg où on signale même la présence des cinq armées étrangères alors quand on parle de l'ouganda et des rwanda mesdames et messieurs ce sont des gens qui ne respectent même pas la souveraineté de la république démocratique du congo voilà pourquoi elles sont en train d'agir comme ils veulent au pays de l'oumba et là malheureusement nous avons une sadec qui ne se lance toujours pas dans les offensives voilà on les attend toujours quatre mois ça fait quatre mois qu'ils sont en république démocratique du congo mais on ne sent pas une force et pourtant on nous étions tous alertés comme quoi la sadec vient en république démocratique du congo avec une mission offensive donc ils vont se lancer directement et ça ne sera pas comme l'éac ça ne sera pas comme cette monisco qui est là depuis 1909 mais bien au contraire la sadec les troupes de la sadec vient en république démocratique du congo pour combattre tous ces agresseurs mais c'est pas encore fait voilà pourquoi nous restons toujours sur notre soif nous les attendons et raisement et raisement nous ne comptons pas beaucoup plus sur les armées étrangères nous avons nos effardé c'est aujourd'hui ils sont en train de faire des offensives ou disons ils sont elles plutôt elles sont appuyées par les wazalendo c'est aux des forces mesdames et messieurs que nous comptons beaucoup plus les étrangers ils sont là si ça dépendait que des nous congolais de la population congolaise toutes ces troupes étrangères ne seraient même pas république démocratique du congo que vous soyez là pour nous aider que vous soyez là pour aussi par hypocrisie tout en appuyant les étrangers ou disons les agresseurs qui sont en train d'essayer mais c'est toutes ces désolations en république démocratique du congo eh ben nous ne comptons pas beaucoup plus sur vous nous avons les effardé c'est nous avons le wazalendo et voilà mon dernier rempart les restes ils sont là tout comme ils ne peuvent pas être là mais c'est à nous bien sûr de nous focaliser des comptes et beaucoup plus sur l'armée nationale l'armée qui a cette noble mission des défendre les pays voilà mesdames et messieurs c'est triste bon c'est triste aussi anniversaire des quatre mois tout simplement parce que nous ne voyons pas une sadek bien faire son travail voilà pourquoi nous sommes entrés de les dire encore une fois pourquoi qu'elle comprenne qu'à un certain moment nous avons longtemps attendu et voilà il est grand temps qu'elle passe aussi à l'action voilà mesdames et messieurs il ya aussi une mauvaise nouvelle mais c'est pour nous parce qu'on doit aussi vous informer sur tout ce que l'ennemi est en train de faire en république démocratique du congo que le monde entier sache aussi pourquoi vous ne pouviez pas dire encore dans les jours à venir non c'est il n'y a pas une gravité mais mesdames et messieurs nous vous disons que les rwanda a envoyé 3000 soldats j'ai dit bien 3000 soldats 3000 soldats c'est déjà trois bataillons trois bataillons envoie un république démocratique du congo dans l'est du pays pour former les m23 tout en les appuyant donc ils appuient les m23 techniquement et sur les plats effectifs ils sont entrés d'appuyer les m23 et formés ils vont former les m23 dans un camp spécial un camp spécial justement et comme j'étais en train de vous le dire c'est une enquête réalisée par bloomberg alors vous allez donc comprendre que c'est une affaire beaucoup plus complexe mesdames et messieurs 3000 soldats rwandais et surtout on signale aussi la présence des cinq armées 5 s'il vous plaît cinq armées étrangères dans la zone voilà donc alors quelles sont leurs nationalités parce que d'abord nous avons qu'il ya les ougandais les loandais je ne sais pas si on peut les exclure de ces cinq autres armées qui sont présentes en république démocratique du congo en train d'appuyer les m23 voilà pourquoi vous constatez qu'il ya en quelque sorte les statu quo parce que l'ennemi s'est préparé aussi à conséquence pour faire face à nos effardés voilà pourquoi mesdames et messieurs je vous ai toujours dit qu'ils soient appuyés par je ne sais pas quelle haute puissance internationale même les américains qu'ils appuient les rwandais et qu'ils viennent même avec l'air militaire les risques peuvent les faire mais tant qu'il n'y a pas ce soutien populaire de leur côté mesdames et messieurs nous pouvons tout simplement être optimistes et dire les effardés c'est malgré quelques dérapages malgré quelques défis justement qui nécessitent aussi l'apport des uns et des autres mesdames et messieurs comprenez aujourd'hui les effardés c'est son entrée de faire un travail beaucoup plus considérable ils font face on parle de cinq armes et étrangères en république démocratique pour le rwanda ça saute aussi ce n'est plus quelque chose à démontrer parce que nous sommes entrés de nous battre contre d'abord l'armée et aux rwandaise qui est abouillée par parce que c'est considéré comme un chien qu'on envoie dans la maison alors un chien qui a son maître qu'est ce qu'il faut faire avant de quitter la maison pour laisser les chiens là bas et aller s'occuper du maître mais qu'est ce qu'on doit faire on doit s'occuper du chien et si une fois nous arrivons à faire mal aux chiens on va les prendre et l'amener à son maître c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et à un certain moment le rwanda finira toujours par traquer parce que les chiens lui même a dit mal à exécuter sa mission ici en république démocratique du congo le rwanda a dit mal à les faire parce qu'il est bloqué par l'armée nationale de la république démocratique du congo mais également par cette détermination populaire vous avez une population qui est toujours très déterminée et qui est en train de faire aussi de démontrer ce soutien à son unique armée voilà donc c'est que nous devons retenir justement par rapport à sa main comprenez 3000 soldats rwandais alors peut-on mettre ça au conditionnel parce que j'ai précisé que c'est une enquête dit des bloomberg voilà qui a réalisé cela tout en parlant aussi l'implication de toutes ces armées voilà mesdames du messier et comprendre aussi l'implication du rwanda dans tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans la partie orientale du pays alors espérons que ça va prendre effet un jour mesdames et messieurs parce que nous ne sommes pas aussi condamnés à rester longtemps en train de connaître toutes ces atrocités à nous donc d'observer et ça va arriver alors on va parler diplomatie dans ce décryptage un élément très important aussi parce que voilà roxane de belderling voilà cette ambassadrice de la belgique en république démocratique du congo qui demande à la rdc des portées plainte aux instances judiciaires internationales ils plaident contre les rwandais porter plainte contre les rwandais oui c'est dans les formalités toujours on peut les faire parce que ça ne sert à rien justement de continuer toujours à nous alarmer matin midi soir pour dire nous sommes agressés par les rwandais sans pour autant saisir les instances judiciaires alors c'est pas la seule voie qui peut nous rassurer oui que les rwandais une fois saisir les instances judiciaires on va obtenir gain de cause et ça elle est qu'elle voit les rwandais et de sanctionner vous savez récemment c'est l'ouganda qui a été aussi condamné par rapport à tout ce qui s'était passé à kisangani tous ces massacres dans lesquels l'ouganda s'est illustré et il faut préciser l'ouganda n'était pas celle aussi parce qu'il y avait aussi le rwanda qui était là mais on avait sanctionné l'ouganda parce que c'est vrai les 10 francs au niveau des instances judiciaires internationales c'était entre la république démocratique du congo et l'ouganda mais mesdames et messieurs comprenez aujourd'hui l'ouganda avait été sanctionné d'abord on avait demandé à l'ouganda des né de payer une amende des 10 milliards de dollars mais aujourd'hui c'est dans les quelques millions ça n'arrive même pas à un milliard de dollars que l'ouganda doit verser à la république démocratique qu'on avait d'abord parlé des 300 millions de dollars alors ils ont essayé un peu de répartir ça avec beaucoup de réparations mais jusque là toute la somme n'est pas encore émise à la république démocratique du congo donc voilà c'est dans ce sens là dans cette démarche que la belgique l'ambassadrice de la belgique nous renvoie encore une fois qu'on fasse la même chose avec l'ouganda avec les rwandais pardon comme on l'avait fait avec l'ouganda elle nous demande de le faire aussi avec les rwandais mais à un certain moment c'est une façon aussi est ce que c'est la laisser la porte voilà que la belgique peut apporter à la république démocratique du congo dans cette situation est ce la belgique c'est ce qu'elle trouve des liés à proposer à la république démocratique du congo question mark bien au contraire la belgique des vrais aussi parce que la belgique n'est pas seulement cette métropole voilà de la république démocratique du congo elle est aussi une métropole pour les rwandans alors elle doit chercher des voies et moyens si elle c'est le massif elle est convaincue de l'agression du rwanda à la république démocratique du congo la belgique pèse poise et aussi de son poids qu'elle a comme métropole pour contraindre les rwandais à cesser tout au sommet vantir en république démocratique du congo mais la belgique ne les fait pas mais bien au contraire elle nous envoie aux instances judiciaires mais la belgique pouvait même faciliter qu'on puisse régler cette situation à l'amiable à moins qu'elle ne mesure pas qu'elle n'arrive pas à mesurer ce qu'elle a comme atout ou disons ce qu'elle représente pour les deux pays et voilà la belgique est en train de nous demander de nous envoyer à des petites choses comme la justice bon c'est bien bon d'aller à la justice mais ça peut prendre aussi du temps cette affaire avec l'ouganda a pris beaucoup d'état pour que la république démocratique du congo soit remise dans ses droits mais que ce n'est pas fait aussi à la hauteur de ce qu'on entendait ou disons en tenant compte de toutes les atrocités que l'ougandais avait commises en république démocratique du congo voilà mesdames et messieurs c'est qui nous inquiète encore une fois c'est qui nous pousse à poser beaucoup de questions par rapport à la belgique comment elle même arrive à comprendre ce qu'elle représente pour la rdc voire même pour le rwanda alors voilà pourquoi moi j'ai toujours mis en cause c'est qu'on peut toujours dire on peut considérer plutôt comme la puissance de la belgique même si le plan diplomatique je ne vois pas cette belgique peser même dans la sous-région pour apporter sa voix en faveur la république démocratique du congo parce qu'aujourd'hui il faut se positionner soit vous êtes pour la rdc soit vous êtes pour les rwanda évitez de nous amener votre hypocrisie on en a plus besoin on en a plus besoin en tout cas pendant cette période donc la belgique quand elle nous appelle à faire à déposer une plainte c'est la moindre des choses qu'elle pouvait proposer à la république démocratique du congo mais bien au contraire nous voulons voir cette belgique nous appuyer clairement sans porter des gains voilà la belgique doit nous appuyer et là nous si elle ne veut pas et bien qu'elle reste calme et n'ont pas encore en train de nous donner de nous présenter parce que nous savons tous qu'on peut porter plainte contre les rwanda pour péter pour porter plainte voilà contre l'ouganda la rdc n'avait pas une demande la belgique mais nous même on avait jugé utile de l'effet parce que il ya ce qu'on appelle réparation mais avec les rwanda nous ne sommes pas dans une période de préparation la préparation va venir après nous voulons d'abord voir là les rwanda retirer toutes ses troupes en république démocratique du congo ces troupes qu'elle appelle aujourd'hui le m23 c'est ce que nous voulons alors si la belgique peut peser de son poids si bon si aussi elle a un poids elle peut plutôt demander aux rwanda de retirer immédiatement ses troupes en république démocratique du congo et si cela n'est pas fait la belgique peut chercher à sanctionner les rwanda ou soit convaincre toutes ses puissances parce que c'est elle aujourd'hui qui a abrit même la capitale des lieux européens la belgique pouvait peut-être convaincre d'autres pays la france les royaumes unis les états unis à convaincre qu'à gamme et de retirer ses troupes en république démocratique du congo mais si vous êtes incapable de les faire là je parle de la belgique vous pouvez juste vous taire et observer comme d'autres pays sont en train de le faire aujourd'hui on soit à leur soutenir aussi les rwanda parce qu'on ne serait pas les seuls pays qui a soutenu les rwanda mais nous ne voulons plus encore des discours pareil pour nous endormir parce qu'aujourd'hui quand les congolais il faut faire très attention à les congolais veulent s'est réveillé pour défendre leur pays c'est à ce moment là que les gens viennent avec des discours qui sont là pour nous endormir non vous l'ompliez bien au contraire nous voulons voir la république démocratique on vous encouragez la république démocratique qu'on a toutes les options militaires qu'elle est en train de mener et bien la diplomatie parce qu'on peut toujours discuter on la guerre elle s'exécute dans plusieurs dimensions et à la dimension militaire la dimension diplomatique et politique aussi voire même médiatique comme ça s'est fait aujourd'hui en république démocratique du congo mais nous aujourd'hui nous sommes nous pouvons discuter nous pouvons nous retrouver dans des discussions au niveau régional tout en menant la guerre contre ces terroristes si il ne quitte pas l'est du pays si il n'abandonne pas les territoires congolais et bien ils vont toujours trouver l'armée congolaise sur leur chemin ça c'est une certitude et je ne vois pas une ambassade d'entreprise venir nous interdire de les faire alors mesdames et messieurs on va terminer aussi par cette information déjà on parle des 18 personnes blessées les déplacées 18 déplacées voilà 18 personnes déplacées qui sont décédées à moins de deux mois à l'oubéro parce que vous savez depuis qu'on a des atrocités ont pris une ampleur beaucoup plus considérable dans les territoires des routes où plusieurs congolais ont quitté la chefferie des bruitos pour aller se réfugier ou disons pour aller trouver voilà oui réfugiés au niveau des d'un territoire de l'oubéro à l'oubéro on a plusieurs camps alors le problème qui est là c'est qu'aujourd'hui les m23 ont coupé tout accès aucun aujourd'hui qui voilà qui 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 régroupe en son sein tous ces congolais les m23 ont coupé tout accès même pour venir avec l'aide humanitaire c'est tout un problème d'y accéder parce que les m23 avait coupé ça pour qu'on s'est déplacé ne soit même pas assisté pour et c'était une façon de les pousser nous ont d'aller mettre dans une dans des mauvaises conditions pour qu'ils règent qu'ils rejoignent voilà leurs milliers et là ils auront justement sous administration du m23 des rwandais des ougandais alors ces populations avaient j'ai bon de rester à l'oubéro dans les camps et voilà aujourd'hui comme ils n'ont pas accès aux aides humanitaires ils sont entrés des sibirs des assiettes ils sont en train de faire face voilà des très mauvaises conditions voilà on parle des 18 morts dans moins de deux mois à l'oubéro parce que ce sont des congolais justement qui sont en train de mourir là bas mesdames et messieurs c'est tout c'est tout est compliqué justement et si vous voyez ses compatriotes dans des conditions pareilles eh bien il ya des larmes qui peuvent rouler des nausiers donc à nous de rester solidaires à nous de rester beaucoup plus sans patriote en assistant nos compatriotes imaginez la c'est à l'oubéro même ici en ville de goma dans certains cas nous enregistrons des décès parce que les gens n'ont pas à manger les gens n'ont pas en tout cas d'aider des abris qui peuvent leur permettre aussi d'éviter quelques intempéries il faut face à tout ça et il ya des fois où il craque mesdames et messieurs c'est à nous donc de faire toujours des gestes nous vous sensibilisons de les faire avec la main en terre faites les mesdames et messieurs et ça sera des vies que vous serez en train de sauver imaginez dans des mois nous enregistrons 18 cas dbc dans un seul territoire à l'oubéro c'est quelque chose qu'il faut tout de même déplorer mesdames et messieurs nous voici donc à la fin et notre production aujourd'hui je le disais nous débutons cette semaine avec vous un plaisir justement mesdames et messieurs et là nous allons revenir parce qu'aujourd'hui nous signalons il n'y a pas des affrontements qui sont signalés même la journée même le week-end on n'a pas enregistré des atrocités ça et là où ils ont pas des atrocités mais des combats entre les fr dc appuyé par les oise alendo qui font face au rdf afc updf voilà mesdames et messieurs à nous de vous dire merci de nous avoir suivi une fois des plus on va se retrouver vous et nous prochainement nous sommes toujours joignables au plus de sa 43 9 98 70 et 43 14 plus de sa 43 9 98 70 et 43 14 écrivez nous comme vous le faites toujours et n'oubliez pas aussi de commenter et de partager et d'aimer toutes nos productions sur la chaîne congola f télévision n'hésitez pas aussi de vous abonner parce que là vous allez suivre un taré de ton production si une fois vous avez activé la cloche des notifications bon début de semaine une fois de plus à toutes et à tous